Guit l'océan C'est peut-être aussi un signe d'espoir puisque l'espoir est perdu dans le pays. Ils vont chercher l'espoir ailleurs. Il y a eu une déception des jeunes par rapport à tout l'espoir qu'ils avaient après 2000. Puisque s'il y a eu alternance politique, c'est aussi parce que ces jeunes-là qui n'avaient pas vu leur situation changer en 40 ans avaient nourri un autre espoir en allant avec Wad sur son slogan « Sopi ». Ces jeunes-là avaient rêvé d'un Sopi, avaient rêvé d'un changement. Et qu'est-ce qui arrive ? Après 2000, jusqu'en 2007, il n'y a eu aucun changement. Au contraire, leur situation n'a fait qu'empirer. Donc il ne leur restait plus d'espoir. Il ne leur restait plus que la mer. Cette désillusion a été un coup extrêmement dur. Ça a été même un coup fatal chez les jeunes. Ça a créé une certaine hémorragie, je dirais. Ça a créé une certaine hémorragie. Il n'y avait plus d'espoir. On n'avait plus le choix. On ne savait plus à quel sens se vouer. Il ne restait que rejoindre les berges où l'avenir peut-être pouvait nous paraître meilleur. Il ne restait plus qu'à partir. Quand l'espoir est mort, il ne restait plus qu'à partir. J'habite toujours à Tcharoui. Je côtoie toujours la misère de Tcharoui. Je la côtoie encore aujourd'hui. Et ces choses ne peuvent pas vous toucher. Si on choisit par exemple la musique pour ne faire que du commerce, si la parole, si les musiciens, si ceux-là même qui sont les porte-voix du peuple, ne font que peut-être jouer le rôle de certains dirigeants qui poussent le peuple à danser plutôt qu'à voir les problèmes réels. Mais où est-ce qu'on ne peut pas vivre comme ça ? On ne peut pas vivre comme ça. En un moment, c'est une question de choix. Le chanteur, le compositeur, en tout cas le parolier, celui qui fait les textes, il a un rôle social à jouer. Moi, je ne suis pas griot de naissance, mais le chanteur, le chanteur m'a permis en tout cas d'exprimer peut-être certaines idées. Et on gagnerait beaucoup aujourd'hui. Je pense à ne plus faire des chansons laudatives. Le temps n'est plus aux chansons laudatives, mais le chanteur doit être plutôt au profit de l'éveil des consciences, de poser les problèmes concrets de la société. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. On est dans un univers au Sénégal, un univers de chansons laudatives. Tout ce qui passe à la télé, aujourd'hui, dans les télévisions sénégalaises, un disque sort ou une cassette, c'est tout de suite un vidéoclip, c'est tout de suite des images auxquelles, à la limite, tout le monde s'attend. C'est des danses nouvelles, c'est des expressions nouvelles, à la limite, parfois, même assez sexuelles. Qu'on le veuille ou non, il y a des subjections très, très, très sexuelles qui sont dégagées aujourd'hui par la musique sénégalaire. Mais dans toute cette incompréhension-là, je me dis, il y a-t-il pas autre chose ? Dans les cérémonies familiales, comme les mariages, les baptêmes, etc., il y avait la percussion, il y avait toujours le sabbat. Il y avait toujours le sabbat. Et quand Youssou Ndour est arrivé, le malach est né. Mais rappelons-nous, même Youssou Ndour, il a commencé avec la musique un peu salsa. On se rappelle de Star Band No. 1, on se rappelle de Maman et Tama, qui, dans des heures de salsa, mettait déjà son tama. Mais Youssou, quand il est arrivé, il a émis les percussions, émis le Tama. Et donc, ça dansait. Et quand on danse, mais ça arrange bien le gouvernement quand les gens dansent. Ils ne pensent pas à certaines choses. Mais quand tu leur proposes des thèmes, par exemple, qui les font réfléchir, alors là, ça constitue un certain danger. Et regardez même toutes les nouvelles chaînes de télévision qui se trouvent. C'est tout le temps cette même musique qui est diffusée. C'est toujours la danse. C'est toujours la danse. C'est toujours les chansons laudatives. On chante telle personne ou telle personne, telle personne. Vous voyez, après l'alternance, vous avez vu comment le nom des personnes qui ont chanté a changé. Les anciens nobles sont relégués au second plan. Les nouveaux nobles sont chantés. Vous pensez qu'il y a donc de la place pour faire autre chose ? Il y a de la place pour faire autre chose. Regardez ce qui se passe. On ne peut pas ignorer le paysage culturel quasiment sain, qui est vraiment, je pense, un grenier de la musique. Il y a toutes formes de musique là-bas. Il y a la musique mandingue, la musique des baïnoux, les comptines, la musique des mandias, plein, plein, plein de choses. Mais aujourd'hui, pour un diolat, même de sortir une cassette qui marche au Sénégal, il faut qu'il y mette des percussions. Le serreur, il faut qu'il bombarde avec des percussions. Il faut qu'il arrive avec d'autres manières de danser. Mais on voit pourquoi aujourd'hui, c'est plutôt l'État soumane qui prenne le relais de tout. Parce que c'est tellement aller loin qu'il n'y a plus que la danse et les nouvelles danses inventées. On connaît le Mboulou-Nard, le Mboulou-Pel, le Mboulou-Djola. C'est bientôt le Mboulou-Djola. Non, mais on finira par ça. Et c'est tout le temps de nouvelles danses. Donc ils captent l'attention des gens pendant une certaine période, diffusées à mort sur toutes les chaînes de télévision. Regardez les émissions, de 10h, de 9h à 13h jusqu'à l'après-midi. C'est la même forme de musique qui est diffusée en ignorant toute la diversité culturelle musicale du Sénégal. On ne peut plus entendre, on ne peut pas entendre la flûte basali. On ne peut pas. Dans la démarche que j'ai entreprise, l'éveil des consciences est extrêmement important. Poser les problèmes, mais les poser dans un langage qui, à la limite, peut ne pas être un langage pas forcément agressif, mais un langage qui peut être compris en tout cas par le peuple, je ne dirais pas le bas peuple, par le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand les institutions de Bretton Woods nous disent, remboursez vos dettes, mais pour rembourser vos dettes, vous devez réduire vos dépenses d'éducation, vos dépenses en matière de santé. Quand le problème de la dette pose ce problème d'éducation et de santé, on se dit, mais cette dette-là, elle va nous mener où ? C'est sûr que les nouveaux accords de partenariat économique, en tout cas le schéma que nous proposait l'Occident, était un schéma qui nous enchaînait encore plus. Et autre chose aussi, en parlant de Thomas Sankara, rappelez-vous que Thomas Sankara a été à la limite assassiné à cause justement du problème de la dette. Rappelez-vous son fameux discours où il disait, si on vous rembourse, nous en mourrons, mais si on ne vous rembourse pas, vous n'en mourrez pas. Et c'est même une question qu'on peut se poser en Afrique. Chaque fois que des voix se lèvent, chaque fois que des militants s'affirment pour défendre une cause, pour rétablir la vérité, chaque fois, ils sont marginalisés. Ils sont marginalisés s'ils ne sont pas assassinés. On a vu l'exemple de Thomas Sankara, on a vu l'exemple de Patrice Lumumba. Donc il y a une certaine complicité qui tend à noyer ces gens-là, qui avaient quelque chose à apporter, qui, je dirais, les véritables portes-frambeaux de l'Afrique. Et il ne faut pas qu'on oublie ces gens-là. La lutte de Cheikh Ante ne peut pas être ignorée par les Sénégalais, par les Africains en général. Cheikh Ante, bon, il a été déjà, il a créé son laboratoire de carbone 14 à l'université. Il a choisi d'être chez lui. Je pense qu'il a même eu des propositions de la NASA qu'il a déclinées pour rester chez lui. Il s'est battu pour une conviction. Il s'est battu pour un peuple. Je ne dirais pas le peuple sénégalais, mais pour le peuple africain. Il a très tôt vu les relations inégales qu'il y avait entre l'Occident. L'Occident qui nous disait, à la limite, vous n'avez pas de culture, vous êtes les données de la terre. Et contre ça, il s'y est élevé très tôt. On se rappelle qu'en 1958, on avait refusé qu'il présente sa thèse parce que déjà, il prenait des idées qui étaient contre les idées que prenaient la colonisation ou la néocolonisation. Vous donnez l'album à Jacques Bunicou. Pourquoi ? Oui, parce que... Je pense que Jacques a joué un rôle de père pour moi. Il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Il m'a appris ce qu'un père apprend à son enfant. Si je parle de termes « sigi », « sigi » qui, pour moi, veut dire être capable de regarder l'autre droit dans les yeux, sans baisser la tête, Jacques aussi m'a permis de... Ce n'est pas un clin d'œil par hasard à Cheikh Hampton encore ? C'est par la suite que j'ai su que Cheikh Hampton avait créé aussi le journal « sigi ». Mais moi, je pense que parfois, des hommes se rencontrent et on n'a pas besoin de se rencontrer parce que moi, la différence de couleur, ça n'a aucune importance. C'est la conviction, c'est... Tu vois, le combat. Juste un combat pour une plus grande équité. Un combat juste pour une plus grande fraternité. Un combat où tout le monde peut se regarder dans les yeux. Merci, Elage. À moins que vous ne vouliez dire quelque chose que je ne vous ai pas demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada